Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un très joli tarot, le Cosmic Circle Tarot. Alors c'est un tarot qui n'est pas tout récent, donc sans doute beaucoup de personnes le connaissent déjà. Moi je viens juste de l'acquérir, de faire connaissance avec lui, donc voilà je vous le présente. C'est un jeu qui a été auto-édité par Martina Rosa avec les illustrations de Myriam Eugé. Ici moi j'ai la troisième édition et il y a un petit plus en fait dans cette édition dont je voudrais vous parler, c'est que vous voyez il vient avec un pochon. Si je vous le mets dans le bon sens ce sera mieux. Voilà donc là il y a un petit pochon et il a été traduit en français. Vous voyez qu'il y a un guide du Cosmic Circle qui a été traduit en français par Claude Cécy. Je vous mets la référence de Claude juste en dessous en barre d'infos parce qu'en fait Claude elle a une page Instagram où elle parle, elle a eu un gros coup de coeur en fait pour ce jeu et elle parle justement en français de ce jeu. Elle vous montre des cartes, elle vous fait des présentations, enfin il y a vraiment, elle a vraiment développé un univers autour, un compte Instagram autour de l'univers du Cosmic Cycle et elle a fait du coup la traduction. Donc ça c'est super chouette. Vous voyez que vous pouvez retrouver du coup le livre en français. Voilà donc on l'a en couleur en français. Alors je vous mets la référence aussi en dessous de la boutique de Myriam où vous pouvez trouver le jeu. Et il y a une petite particularité c'est que ce pochon vous est offert. Alors pour ça il faut d'abord le mettre dans son panier et ensuite rentrer le code. Mais ce que je vais faire pour que ce soit plus simple et plus clair pour vous, je vous mets tout en description, en barre d'infos. Voilà comme ça vous pouvez vous pouvez pas vous tromper. Et je trouve ça super chouette en fait de proposer d'offrir le pochon avec l'achat du jeu. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Nous on va déjà découvrir le jeu. Je vous montre quand même aussi le livre. Donc qui est aux couleurs du jeu bien sûr. On a les bases du tirage. On a toute une petite partie sur les tirages. On a l'explication des suites, des figures. On a la numérologie, l'astrologie. Et ensuite on a, hop, vous voyez cette petite partie autour de tirages. Les personnages, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Elle aime se promener dans la nature, les virer en voiture, le camping. Elle n'aime pas les vols en retard. Une messagère de nouvelles idées et d'aventures, une voyageuse, mais une déserteuse. Elle a toute une histoire. On développe son histoire. Le valet de bâton, la conception, le cavalier de bâton, la reine, le roi. Ensuite on a le cavalier de coupe avec la reine, le roi, etc. Donc on a tous les personnages en fait. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait ces personnages, vous allez les retrouver dans plusieurs cartes. Donc vous allez un peu suivre leur histoire. Et ça c'est super chouette. Donc vous allez reconnaître facilement des figures en fait que vous allez rencontrer tout au long du jeu. Et ça c'est vraiment la particularité en fait de ce jeu. Alors il arrive dans une boîte souple. On appelle ça une... Ah ! Je n'y arrive pas à l'ouvrir, attendez. Je ne vais pas faire de bêtises, je ne voudrais pas le déchirer. Je vais peut-être essayer par en bas du coup. C'est toujours un petit peu... Alors vous savez ce que je vais faire ? Je vais prendre un petit ciseau, tout fin. Quand on n'y arrive pas comme ça, on le glisse comme ça. Et hop ! On soulève là sur les bords. Vous voyez ici il y a des petites encoches sur vos jeux, sur vos boîtes flip-flop comme ça. Et hop ! On fait ça comme ça, on le soulève délicatement et on peut plus facilement ouvrir sans risquer de déchirer. Voilà. Donc c'était la petite astuce du jour. Donc je vais vous montrer. Moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, ce sont les illustrations qui sont très modernes aussi. Donc là on a le dos des cartes. On a une qualité de carte qui est franchement irréprochable. Elle est vraiment très chouette. C'est du mat. Donc vous voyez ça ne brille pas à la lumière. Et alors c'est sûr que les cartes glissent moins. Mais moi j'aime beaucoup, beaucoup ce type de finition. Donc on a la carte du fou, on a la carte du magicien, de la grande prêtresse. Et c'est très chouette parce qu'on est vraiment dans la vie moderne, dans la vie de tous les jours. Vous voyez la carte de l'empereur par exemple. On retrouve, alors je vous le remontre parce qu'on l'a vu passer, ici le roi de bâton. Vous voyez on a le roi de bâton et on le retrouve aussi en empereur. Donc il y a toute son histoire qui est racontée dans le livre. Et vous allez le voir aussi dans d'autres cartes, donc dans d'autres situations. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir fait ça parce que les rois, les cavaliers, les pages, les reines et les rois sont des types de personnages, des types de personnalités aussi. Donc on va les mettre au fur et à mesure du tarot dans diverses situations. Et je trouve que c'est très parlant. La justice, le pendu, la mort qui se coupe les cheveux, la tempérance, le diable avec ce côté addictif et contrôlant, manipulateur, la tour avec la maison qui brûle, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. L'as de baguette, vous avez le petit symbole de la baguette ici, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 9, le 10 et on retrouve donc le fameux page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on a l'as de coupe, ensuite on a l'as de coupe, ensuite on a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, le 5, le 6, vous voyez on retrouve le roi, le 7, ici aussi le 8, le 9, le 10, donc le 6, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. On a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4 d'épée, vous voyez c'est le même personnage ici, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 qui est éclairé. C'est excessivement bien fait, c'est une belle mise en abîme de notre société actuelle. Je trouve que c'est vraiment, c'est hyper bien pensé. Donc on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Et là on entame les pentacles avec le 2, le 3, le 4 qui essaye de se faire la malle. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et on retrouve le page, le cavalier, la reine. Vous voyez par exemple la reine, on l'a ici sur la carte du 9. Et le roi et on a une carte de remerciement, thank you, avec du coup les personnages qui sont là. Une partie. Je trouve que c'est vraiment très chouette, c'est un très beau concept, c'est la première fois que je vois un jeu avec un concept comme celui-là. C'est une vraie chance je trouve de l'avoir traduit en français, c'est vraiment super parce que ça vous permet vraiment de... Je trouve que les livres d'accompagnement c'est très très chouette pour comprendre la vision de l'auteur et ou de l'artiste, de voir qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Je trouve que c'est vraiment une grosse plus-value aussi et je trouve que ce jeu est unique par rapport à la conception, par rapport à la vision qui a été mise en place. Donc ça, je trouve ça super. Voilà, ça vous permet en plus de... Comment dire ? De rencontrer les personnages un peu comme vous allez rencontrer des amis. C'est... Vous connaissez leur caractère, leur type de personnalité et vous allez les rencontrer dans diverses situations. Moi je suis désolée, c'est flou. Hop ! Vous allez les rencontrer dans divers types de situations. Et ça permet aussi de créer un beau lien avec le jeu parce que vous créez en fait un lien avec chaque personnage dont vous allez suivre un petit peu l'histoire. Donc super, super, super sympa. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ce jeu vous a plu. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez, voilà, si vous le souhaitez, acquérir le pochon en plus, découvrir les traductions aussi, découvrir le site de Myriam. Les traductions aussi, la page Instagram qu'a fait Claude, ça c'est super sympa. Bon, voilà. Que vous dire de plus ? Je vous souhaite une belle découverte et à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye !